Générique ... Bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce lundi. Dans l'actualité, le ministre congolais des hydrocarbures et président en exercice de la conférence de l'OPEP, Bruno Jean-Richard Itoua, est en Algérie depuis hier pour une visite de trois jours. Après sa rencontre avec le chef de l'État, il s'est entretenu avec le ministre de l'Énergie et des mines Mohamed Arkab. Ils ont évoqué la possibilité d'implantation d'entreprises algériennes au Congo. Il est prévu également lors de cette visite la signature de plusieurs accords dans le domaine des hydrocarbures. La Ligue de football professionnelle vient de reporter à une date ultérieure la rencontre de la Supercoupe d'Algérie prévue le 17 juin entre la JS Kabylie et le CR Belouzdet. La Ligue a également informé dans un communiqué que toutes les activités sportives seront suspendues dès la fin de ce championnat. La LFP n'a pas expliqué les raisons de cette décision. En Tunisie, le président de la Fédération tunisienne des agences de voyage et de tourisme, Ahmed Betayeb, a appelé ce lundi les autorités à ouvrir la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Intervenant sur la radio tunisienne Mosaic FM, Ahmed Betayeb a évoqué les problèmes que connaît le secteur du tourisme en Tunisie Durant les cinq dernières années, il a appelé les deux présidents tunisiens et algériens à discuter sur une éventuelle ouverture de la frontière entre les deux pays. Une délégation européenne chargée d'enquêter sur la mort de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abouakla, a été empêchée d'entrer en territoire palestinien occupé par les autorités israéliennes. La délégation a été contrainte d'annuler sa mission. La présidente du Parlement européen, Roberta Mezzola, réagit dans un tweet. Elle a indiqué qu'elle soulèverait la question directement auprès des autorités concernées. Elle a également rappelé l'importance du respect des députés et du Parlement européen pour de bonnes relations. En Ukraine, le verdict dont le premier procès pour crime de guerre est attendu aujourd'hui à Kiev. L'accusé, un soldat russe de 21 ans, est poursuivi pour avoir tué un civil de 62 ans qui poussait son vélo tout en téléphonant. Selon le parquet ukrainien, plus de 12 000 enquêtes pour crime de guerre ont été ouvertes en Ukraine depuis le 24 février, date du début de l'invasion russe. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada